c'est complètement fou là c'est complètement fou salut à toutes et à tous bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on vous l'avez vu dans le titre 1 on va parler d'écouteurs en tout cas je vous faire découvrir des écouteurs true wireless mais qui coûte pas un bras et qui sont très très performant alors je sais je je spoil totalement la vidéo mais ces écouteurs sont tout bonnement complètement dingue et ils coûtent moins de 100 euros précisément 99 euros je parle bien évidemment des écouteurs true wireless cambridge mélomania 1 on commence tout d'abord avec les caractéristiques techniques de ce produit alors à titre de comparaison on pourrait dire que ces écouteurs true wireless sont assez proche de ce que fait apple avec ses airpods pro même avec ses airpods tout simplement parce que voilà pas de fil vous avez deux écouteurs que vous venez insérer dans vos oreilles et vous écoutez de la musique bon par contre la comparaison s'arrête là ici on est sur des écouteurs intra auriculaires donc c'est à dire que il va un petit peu rentrer dans votre conduit auditif et en fait la membrane qui va rentrer dans votre oreille va faire que le son ou en tout cas les sons extérieurs vont être grandement atténués c'est un peu comme une réduction de bruit mais à l'inverse d'être active comme ça peut être le cas sur les airpods pro la réduction de bruit elle va être passive parce qu'elle va se faire de manière totalement mécanique c'est juste que votre conduit il va être bouché et donc du coup vous allez beaucoup m'entendre les bruits extérieurs alors vous allez voir dans cette vidéo je vais beaucoup faire référence aux airpods pro même s'ils sont pas totalement concurrents les airpods pro ils ont une réduction de bruit active donc il ya des micros qui captent les bruits environnants pour essayer de les réduire ici rien du tout comme je l'ai dit réduction de bruit passive pas d'électronique à ce niveau là bon je vous passe le discours marketing qui parle des drivers dans les écouteurs c'est à dire finalement les haut-parleurs présents dans ces écouteurs qui sont en graphène ce qui est censé être léger flexible et renforcée bon c'est bien là encore une fois marketingment parlant je suis pas sûr que ça se dise mais bon les écouteurs de ces cambridge mélomania sont censés être très dynamique et d'une belle réactivité ces écouteurs ils ont une autonomie propre de 9 heures et vous pouvez recharger les écouteurs dans une petite boîte prévue à cet effet qui permet d'avoir une autonomie de 36 heures pour autant dire que là il ya vraiment de quoi faire si vous partez en voyage là vous tomberez sûrement pas à sec ou alors c'est que vous l'aurez cherché quoi cette petite boîte d'ailleurs qui permet de recharger les écouteurs faut utiliser un câble micro usb pas d'usb c'est dommage c'est un peu vieillot la partie en un peu plus intéressante des écouteurs c'est tout simplement le fait que ça utilise le bluetooth 5.0 avec différents codecs bluetooth si vous suivez cette chaîne depuis longtemps vous savez qu'il existe beaucoup de codecs et que la qualité varie en fonction de celui ci du coup pour ces écouteurs on retrouve le classique le codec sbc bon qui n'est pas à privilégier c'est sûr si on veut avoir un petit cran plus en termes de qualité on trouve également le codec a assez propre au produit apple qui est lui déjà un petit peu mieux en qualité audio mais également on retrouve l'aptx de qualcomm un pas d'aptx hd pas de l dac mais de l'aptx bon ça reste quand même pas mal même si sur le papier on aurait pu avoir des codecs un peu plus sympa bon ces écouteurs c'est assez bizarre pour les appairer on en appaire un puis on appaire l'autre et ensuite tous les deux ensemble ils se reconnaissent et il se connecte entre eux un peu curieux mais bon ça fonctionne bien sur ces écouteurs finalement vous retrouvez également des micros si vous voulez utiliser des écouteurs comme kit main libre ils sont également résistants aux éclabous sur dos grâce à la norme ipx 5 donc là vous pouvez facilement aller faire du sport avec et puis bah c'est à peu près tout après vous retrouvez bien sûr sur chacun des écouteurs un petit bouton qui vous permet d'avoir plus ou moins de son de mettre en pause de passer à la musique suivante repasser à la musique précédente et de lancer également les assistants vocaux il est lancé compatible avec siri et avec le google assistant donc c'est bien c'est dans l'air du temps bon et puis petit détail intéressant petit accessoire sympa cambridge propose une petite coque de protection silicone bon qui coûte pas très cher qui coûte à peine 10 euros bon elle est pas dingue mais ça suffira pour protéger la boîte des écouteurs et donc finalement les écouteurs bon maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des caractéristiques techniques de ce produit on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et je vais directement vous faire part des points positifs selon moi bon alors il faut remettre les choses dans leur contexte cambridge c'est une marque très connue dans le domaine de l'audio c'est une marque britannique et eux ils font tout un tas de produits liés à la ifi ils font des chaînes ifi ils font des amplis pour chaînes ifi enfin ils font vraiment tout un tas de trucs qui sont vraiment très spécialisés et c'est la première fois qui font des écouteurs et en plus de ça des écouteurs true wireless vraiment dans l'air du temps c'est bien ils prennent des risques et ils apportent finalement un peu tout leur savoir faire donc du coup je vais très clairement vous dire que ce qui m'a bluffé sur ces écouteurs c'est la qualité audio waouh 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 quel claque j'avais comme référence en termes de qualité audio pour des écouteurs true wireless les airpods pro qui selon moi était vraiment très polyvalent très équilibré mais ici on a cette polyvalence mais en plus de ça on a tout finalement toute cette polyvalence un cran voire deux au dessus je vous jure c'est complètement dingue j'ai l'habitude moi d'écouter de la musique vraiment sur un baladeur audiophile avec du coup des bons fichiers et un bon casque donc finalement mon oreille est un petit peu habitué à ce type de rendu sonore qui est vraiment normalement assez abouti et très qualitatif et là j'ai très clairement été bluffé par ces écouteurs true wireless de chez cambridge et dire que tout ça c'est lié au bluetooth enfin c'est complètement dingue d'avoir cette qualité là en bluetooth tout est très profond il ya une vraie dynamique c'est vraiment saisissant de réalisme et de présence on a une vraie profondeur que ce soit au niveau des basses au niveau des voix et même de la scène sonore vous allez voir vous allez redécouvrir certains morceaux avec des effets qui tourbillonne un petit peu autour de vos oreilles c'est complètement dingue on sait que techniquement c'est pas facile de faire des écouteurs true wireless et d'avoir une vraie qualité audio là c'est le cas c'est vraiment ouf j'ai jamais entendu ça sur des écouteurs true wireless c'est saisissant alors bien sûr il faut l'alimenter avec des bons fichiers à essayer toujours de mettre des bons fichiers quand vous écoutez de la musique que ce soit sur des services de streaming ou si vous avez votre propre musique voilà essayer d'avoir des bons fichiers dans un bon format avec une belle qualité allez pas me choper des trucs sur youtube dont on sait pas d'où ça provient et finalement on peut pas savoir si on écoute de la vraie bonne qualité ou pas mais là waouh très très sincèrement vraiment bluffé une vraie belle précision une dynamique incroyable on se demande même si à un moment on est vraiment en train d'écouter des écouteurs true wireless donc voilà si le point que vous voulez le point le plus important c'est la qualité audio waouh vous allez être complètement bluffé par ces écouteurs moyennant bien sûr de choper le bon embout attention ils fournissent trois embouts c'est pas pour rien essayez les et voyez en fonction de votre morphologie finalement lequel correspond le mieux et vous donne le meilleur rendu audio autre point en positif le prix c'est là aussi complètement fou 99 euros on est en dessous des 100 euros c'est complètement c'est fou c'est fou d'avoir une telle qualité à un prix aussi bas pour des écouteurs en plus trop ailleurs laisse c'est une sacrée performance le rapport qualité prix il est explosé rendez vous compte un les airpods pro même si eux ils intègrent une réduction de bruit active il coûte 279 euros prix catalogue là on est à 99 euros et on a tout le savoir faire de cambridge qui voilà une expérience de dingue dans le domaine du rendu audio là encore une fois c'est un excellent point et là il ya plus d'excuses 1 je veux pas vous voir avec des écouteurs tout pourri la 99 euros c'est cadeau c'est donné bon alors autre point positif un peu plus classique les écouteurs sont très bien fini on sent qu'il ya de la robustesse on sent qu'ils vont pas nous claquer entre les doigts et que à la moindre chute bah voilà ça va survivre et reste quand même assez léger c'est vrai que quand on le met dans la boîte pas l'impression d'avoir un poids en plus que ce soit en dehors ou dans la boîte les écouteurs sont très légers et enfin point positif en dernier point positif j'ai noté l'autonomie c'est vrai que ça on a rarement vu ça les airpods c'est à peu près peu importe le modèle c'est à peu près 24 heures d'autonomie 24 25 heures là on est à 36 heures donc encore une fois ça repousse les limites de l'autonomie pour notre plus grand plaisir cette fois ci on va parler maintenant des points neutres alors quand je parle de points neutres c'est surtout le confort parce que ça dépend de la morphologie de chacun là dessus j'ai absolument rien à signaler ils sont assez confortable alors sans être non plus au summum du confortable on n'oublie pas qu'on les a dans les oreilles c'est clair mais bon ça c'est lié aussi au fait que ce soit des écouteurs intra auriculaires forcément quand le conduit auditif il est bouché il y a quelque chose dedans voilà on l'oublie rarement et encore une fois pour ce qui est du confort n'hésitez pas à choisir le bon embout ils en fournissent 3 donc voilà il faut vraiment prendre le temps au début d'essayer les 3 types d'embouts pour voir lequel est le plus confortable et lequel offre le plus d'isolation parce que le but du coup c'est de s'isoler du bruit extérieur pour profiter au maximum de sa musique donc niveau confort c'est très bien également et maintenant on va parler des points négatifs alors vous allez vous dire il a tellement jeté de fleurs à ses écouteurs que bah en points négatifs va pas y avoir grand chose bon selon moi il y en a quand même quelques-uns ah oui on peut pas tout avoir 99 euros quand même je le rappelle bon alors déjà on commence par le style bon c'est quelque chose de tout à fait subjectif mais faut avouer que ça a pas une gueule incroyable quand vous mettez ça dans vos oreilles et qu'ensuite vous vous baladez dans la rue vous ressemblez un peu à un ovni c'est pas très beau c'est pas très droit ça sort un peu bizarrement de l'oreille c'est pas très élégant surtout quand on voit que maintenant les écouteurs comme les airpods ou d'autres voilà il ya une vraie signature normalement au niveau du design voilà faut que ça aide la gueule un petit peu parce que même si c'est discret on a envie que ce soit presque un accessoire de mode et donc que ce soit pas dégueu bon là c'est pas très beau en tout cas c'est mon avis ensuite l'ergonomie des écouteurs alors c'est très vieillot c'est à dire que vous appuyez au bout finalement de l'écouteur pour les allumer pour changer de musique pour monter baisser le volume pour lancer votre assistant vocal voilà donc c'est pas évident souvent quand même quand on met l'écouteur dans l'oreille on appuie malencontreusement sur le bouton alors bon même si à un moment si on met l'écouteur dans ses oreilles il faut bien appuyer pour que ça s'allume on le fait malencontreusement c'est pas voilà il faut un petit peu prendre le coup de main pour pas tout de suite appuyer sur le bouton en mettant le les écouteurs dans son oreille donc voilà niveau ergonomie c'est pas dingue on est loin de ce qui se fait en terme de capteurs sur les airpods pro là où il ya un petit retour haptique une petite vibration ça fait toujours son petit effet et là pour le coup sur ces écouteurs cambridge ça fait un peu vieillot en parlant de côté un petit peu vieillot bah ces écouteurs quand vous les avez donc vous les appellez à votre smartphone mais c'est tout ce que vous allez faire finalement sur votre smartphone parce qu'il n'y a pas de logiciel il n'y a pas d'application inclue avec ces écouteurs vous allez pouvoir télécharger à gauche à droite sur les différents stores non il n'y a pas d'application donc pour les mettre à jour je sais pas trop comment ça va se passer si on veut un petit peu modifier le mappage des touches pour avoir d'autres fonctionnalités si on appuie de telle manière sur les écouteurs du coup c'est pas possible d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'ils fournissent une petite carte on a l'impression que c'est une carte de visite et sur cette carte bah voilà on a toute la liste des commandes et on les oublie on sait plus comment on fait quoi sur les écouteurs donc là encore une fois ergonomie c'est pas top régler un égaliseur de manière générale là encore une fois c'est pas possible donc voilà ça c'est quand même pas dingue et ça aurait mérité d'être de la partie surtout que la concurrence bah finalement le fait et c'est toujours un peu plus confortable un peu plus pratique et là ça manque selon moi toujours point négatif encore en chatouille un petit peu les écouteurs bah c'est vrai que le boîtier de recharge est sympa mais il faut le recharger en filaire en micro usb pas en usb c'est et il n'y a pas de recharge sans fil c'est un peu dommage pour après ils sont pas chers certes ils auraient pu mettre un petit peu d'usb c'est quand même parce que le micro usb ça fait vieillot et puis de se louper à chaque fois qu'on veut brancher de se louper de sens c'est un peu chiant quoi et enfin dernier point négatif là encore une fois on vient un petit peu taquiner les écouteurs c'est vraiment pour aller un peu plus loin certes il n'y a pas de réduction de bruit active c'est absolument pas ce que je demande mais vu qu'ils isolent énormément en termes d'isolation passive ça aurait pu être sympa de mettre un petit système un peu transparent comme sur les airpods pro dire j'arrête pas d'en parler mais oui c'était jusqu'à maintenant c'était ma référence ils auraient pu mettre un petit système transparent parce que avec la réduction passive on entend vraiment pas ce qui se passe à l'extérieur et dès que quelqu'un nous parle hop on est obligé de retirer un écouteur alors on appuie sur le bouton on le retire parce qu'on vient le choper on appuie sur le bouton pas ergonomique et puis on parle ouais ok d'accord tac on le remet on appuie sur le bouton enfin c'est pas terrible un petit mode transparent hop on une petite simple pression avec des l'inversion finalement du micro qui permet voilà d'entendre un petit peu l'extérieur ça aurait pu être sympa pour pouvoir converser avec les gens qui nous interpellent à gauche à droite sans avoir à retirer les écouteurs et là franchement je c'est vraiment dans une logique d'amélioration pour les cambridge mélomania 2 peut-être peut-être voilà donc du coup on va conclure sur ces écouteurs cambridge mélomania 1 vous l'aurez compris si vous cherchez la qualité audio à un prix défiant toute concurrence c'est très clairement les écouteurs qui vous faut comme je l'ai dit avec toute l'expertise de cambridge la qualité est vraiment au rendez-vous et le prix est limite indécent et c'est limite une blague moi au début j'ai pas cru que les écouteurs étaient à 99 euros j'ai dit ils ont peut-être oublié un 1 devant 199 pour moi c'est oui ça aurait pas été un scandale mais voilà 99 euros pour une telle qualité allez-y si vous êtes par contre peut-être un peu attentif à tout ce qui est objet connecté et vraiment connectivité avec le smartphone ce genre de choses c'est peut-être pas les écouteurs qu'il vous faut ils sont un petit peu vieilloux de ce côté là ils misent vraiment tout sur la qualité audio pas assez à mon goût sur la connectivité avec le smartphone avec une application avec les assistants vocaux un peu plus facile à utiliser plus ergonomique voilà c'est là où ça pêche un peu à vous de voir là ce que vous cherchez finalement et voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi n'hésitez pas si vous avez des questions sur le produit à me les poser directement en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir n'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à me retrouver pourquoi pas sur les réseaux sociaux instagram d'ailleurs au passage un petit peu chaque soir bon peut-être pas tous les soirs non plus mais je fais la plupart du temps des live sur twitch sur du gaming donc si ça vous intéresse n'hésitez pas je vais mettre le lien de ma chaîne twitch en description et d'ici là on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao